Salut tout le monde c'est Alice, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau speed build pour ma parasave à Oasis Springs. Aujourd'hui je construis Sportify Dilettante qui est la salle de sport du quartier. Comme je n'en ai pas fait à Willow Creek je me suis dit que c'était plutôt logique que j'en fasse une pour Oasis Springs quand même. Et puis je suis plutôt contente du résultat je vous avoue. L'ensemble est plutôt moderne et assez fonctionnel je pense. Il y a pas mal de salles de bain vous allez voir. Il y a un terrain de basket comme vous pouvez le voir. Je l'ai placé mais je vais le modifier après je vous rassure. Mais je pensais que c'est... Enfin vraiment dans ma tête je me disais il faut vraiment que je mette le terrain de basket parce que c'est quand même la base. Le terrain est tellement grand en plus pour la salle de sport je me suis dit ce serait trop bête de pas en mettre un. Bon il est à l'extérieur mais en même temps il fait toujours beau à Oasis Springs donc voilà. Donc je suis partie sur un bâtiment plutôt moderne comme vous pouvez le constater peut-être. Au départ vous allez voir que c'est assez beige voilà et en fait je vais complètement changer. Je vais partir sur du blanc plutôt comme j'ai pu faire dans le tout premier, toute première partie de Oasis Springs que j'ai rénové. C'est pas tout à fait moderne comme là-bas mais ça se rapproche si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà je suis encore une fois plutôt contente du résultat et je suis aussi contente parce que du coup il me reste plus que trois terrains à construire et j'aurai fini enfin Oasis Springs et donc la première version de ma part à save. Donc si vous n'êtes pas au courant cette première version comportera les mondes de Newcrest, Willow Creek et Oasis Springs rénové. Alors j'ai pas créé de nouveau foyer pour les maisons parce que je suis pas très douée pour ça. Peut-être qu'un jour j'en créerai, je ne sais pas. Mais pour le moment voilà vous aurez ces trois mondes rénovés. Alors bien sûr j'utilise pas mal de packs donc je ne sais pas si tout le monde pourra jouer avec mais je suis plutôt impatiente de pouvoir vous le montrer. Donc voilà donc cette salle de sport je la trouve plutôt fonctionnelle je pense. Il y a pas mal de salle de bain. Alors c'était hyper galère par rapport aux fenêtres. Je voulais absolument que les fenêtres soient dans cet emplacement et du coup vous verrez que la salle de bain est assez, comment dire, très bizarre. Dans le sens où on va avoir des salles de bain privées donc vraiment on va avoir toilettes, évier, douche. On va avoir des douches publiques. Enfin dans le sens où vous allez avoir des douches comme dans les salles de sport en fait finalement, dans les gymnases surtout, où tout le monde se douche au même endroit. Et puis il va y avoir des toilettes et des douches. Enfin c'est un sacré, c'est un bazar. Mais en attendant il y a assez de douches et de toilettes je pense pour pouvoir être sûr de ne pas faire la queue. Parce que bon ça c'est quand même un peu embêtant quand vos sims sont à la salle de sport et que le seul toilette qui est disponible est pris. Voilà du coup j'ai fait ça. Pour ce qui est de l'intérieur, il va y avoir une salle de yoga, il y a une salle de machine. Donc c'est la grande salle avec le toit vitré. Il y a une salle à l'étage avec des punching balls et puis une salle avec le truc de Stranger... j'allais dire Stranger Things, non ça c'est une série. Strangerville, voilà. Les trucs qu'on utilise pour la carrière militaire, ça fait un peu machine d'art martiaux mais bon c'est dans la carrière militaire. Donc voilà, je vous avoue qu'il y avait pas mal de salles donc c'est pour ça qu'il y a une salle de punching ball et une salle de ça. Mais sinon voilà, il y a une grande salle des machines qui doit être vachement lumineuse je pense. Donc ça c'est plutôt chouette. Je pense que ça doit être agréable de faire du sport et puis de pouvoir voir le ciel. Et du coup comme dit, il y a bien sûr un terrain de basket et à côté j'ai fait un faux terrain de foot. Enfin en gros j'ai mis un ballon au milieu et puis un ballon de foot qu'il y a dans l'université. Non c'est à la fac le titre du pack. Allez, il se connaît les titres du pack des Sims quand même. Donc il y a ça et puis il y a deux... Alors comment on appelle ça en français ? Des monkey bars. C'est les petites barres là pour les enfants qui peuvent grimper dessus. Puis ils sont pendus là, c'est horrible. Moi j'arrivais jamais à aller là-dessus. J'ai pas de force dans mes petits bras. Donc voilà, j'ai mis ça pour faire genre c'est un terrain de foot mais du coup les enfants peuvent aller utiliser ce truc où ils peuvent se suspendre dans le vide. C'est assez bizarre dit comme ça mais j'espère que vous voyez de quoi je parle. De toute façon vous verrez dans la vidéo. Et puis si jamais ils veulent... Bah ils peuvent jouer au foot. Alors je crois que les enfants peuvent jouer au foot, je suis pas sûre. En tout cas ils peuvent jouer au basket. Et puis dans cette partie du monde normalement il doit y avoir les jeux pour enfants là. Genre un bateau pirate ou une navette spatiale. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. La cage à poule ils appellent ça. Donc voilà. Donc vos enfants pourront avoir la compétence motrice. Enfin faculté motrice, je sais plus comment ils appellent ça. Donc là vous voyez la salle de bain. Enfin les salles de bain qui sont un petit peu bizarres. C'est très tordu hein, vraiment. J'ai tenté de faire un truc un peu logique mais c'est tout. Voilà. Vous voyez il y a même des endroits où il y a toilette, douche et puis c'est tout. L'évier est à l'extérieur. J'ai essayé de faire une entrée un peu... Bah entrée de salle de sport mais je vous avoue que je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on trouve à une entrée de salle de sport. J'ai mis un petit plan de travail pour faire genre c'est l'accueil. Si vous voulez vous abonner ou je sais pas quoi. Sachant qu'il y a pas ça dans le jeu hein. Mais sinon je ne sais pas du tout. Donc voilà. Et sinon bah la construction se termine petit à petit. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à dire en commentaire ou à laisser un pouce en l'air. En attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et bon jeu sur les Sims ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...